Ce week-end, l'ancien président américain assurait qu'il allait être arrêté. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir payé une actrice porno en 2016 pour acheter son silence. On en reparlait tout de suite avec notre correspondant, Loïc Delamorme. Oui, absolument, Loïc. Les soutiens de Donald Trump sont mobilisés et prêts à tout pour empêcher une nouvelle arrestation. Oui, preuve d'une très grande agitation sur les réseaux trumpistes ces dernières heures. Un certain nombre de partisans de l'ancien président se proposent d'aller défendre armes à la main. Sa résidence en Floride pour l'empêcher d'être arrêtée la semaine prochaine, si cela se concrétise bien. En tout cas, ce qu'il y a de vrai, c'est que la justice new-yorkaise enquête depuis plusieurs années, depuis 2016, sur un paiement que Donald Trump aurait fait à Stormy Daniels, un paiement de 130 000 dollars à cette ancienne actrice pornographique avec qui il aurait eu une relation sexuelle, pour acheter son silence dans le cadre d'une campagne électorale. Et ça, c'est un crime puni par la loi américaine de 4 ans de prison. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que si jamais cela arrivait, ce serait une première dans l'histoire américaine. Il poserait énormément de questions. Comment la police pourrait-elle arrêter l'ancien président ? Lui passerait-elle les menottes ? Comment est-ce qu'elle le ramènerait à New York ? Est-ce qu'elle lui ferait une prise d'empreinte digitale, comme n'importe quel gardé a vu et comme le veut la procédure ? Beaucoup de questions qui s'ouvrent pour cette semaine, à très haut risque et inédite, dans l'histoire de la politique américaine. Merci. Merci.